Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons présenter le calcul des moments d'ordre 1 et 2 pour une variable aléatoire suivant une loi gamma de paramètres P et θ. Alors le but de cette vidéo c'est de présenter donc les moments de la loi gamma mais également de se familiariser avec les calculs appliqués à une loi gamma pour ensuite l'utiliser pour la construction d'un estimateur statistique par la méthode du maximum de vraisemblance. Alors on commence par présenter donc les propriétés usuelles de cette loi donc on sait que si une variable aléatoire x suit une loi de gamma de paramètres P et θ alors pour tout P supérieur à 0 on aura la fonction de gamma de paramètres P qui sera donc une intégrale allant de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins x multipliée par x puissance P moins 1 des 2x et pour tout P et θ supérieur strictement supérieur à 0 on aura la fonction de densité f de x qui sera égale à l'expression que l'on peut voir ici donc θ puissance P divisé par gamma de P multiplié par exponentielle de moins θ x multiplié par x à la puissance P moins 1 Donc avant de passer au calcul de l'espérance on rappelle simplement que la limite puisqu'on en aura besoin lorsqu'on calculera justement l'espérance d'une loi de gamma alors on rappelle que la limite de exponentielle de moins x quand x tend vers plus l'infini égale à 0 et également le principe de l'intégration par partie qui veut que lorsque u et v sont deux fonctions intégrables sur un intervalle a et b alors on obtient la formule suivante donc l'intégrale de a allant de a à b de u de x v x dx égale à u de x v x donc à l'intérieur des bornes a et b moins l'intégrale allant de a à b de u prime x donc la dérivée de u de x multipliée par v x dx alors ensuite on a choisi un petit exemple d'application pour l'intégrale de x ln de x allant de 1 à e donc ici il faut enfin nous nous avons choisi de poser que u de x était égal à ln de x comme ça on aura comme dérivé toute simple u prime de x qui est égal à 1 sur x et on a posé que v de x était en fait la primitive de x comme ça on aura v de x égale à x carré divisé par 2 et v prime de x égale x tout simplement donc normalement si vous appliquez donc bien ce principe avec le calcul de l'IPP vous trouverez comme résultat e carré divisé par 4 plus un quart donc maintenant nous allons passer au calcul de l'espérance donc le moment d'ordre 1 on va faire un petit exemple Donc en fait, il s'agit de montrer que la fonction gamma de P, quand on a P strictement supérieur à 1, peut s'écrire tel que P-1 multiplié par gamma de P-1. Donc pour cela, on va partir de l'expression de la fonction gamma de P, et on va procéder à sa résolution par l'intégration par partie. Donc ici, on voit que le terme constitutif de la partie primitive s'écrit tel que X à la puissance P-1 multiplié par moins l'exponentiel de moins X entre les bornes 0 à plus l'infini. Et on sait que la limite de E de moins 2X quand X tend vers plus l'infini, elle est égale à 0, donc ce terme sera égal à 0, et que va multiplier donc N-1 multiplié par l'intégrale de 0 à plus l'infini de l'exponentiel de moins X multiplié par X à la puissance P-1-1 D de X. Donc ici, on aura en fait posé que U de X égale X à la puissance P-1, et D de X donc égale à moins exponentiel de moins X. Alors ça, ce sont pour les termes de l'intégration par partie, là, qu'on va réécrire ci-dessous. Et finalement, avec ce résultat, on voit donc qu'on peut écrire la fonction de gamma de P, qui est égale à P-1, multipliée par la fonction gamma de P-1. Alors ici, on voit finalement le processus itératif de cette fonction, puisqu'on est passé de gamma de P à l'itération gamma de P-1. Et on va pouvoir réutiliser ce résultat pour pouvoir calculer l'espérance, le moment d'ordre 1 d'une variable aléatoire continue suivant le mode gamma. Et ce résultat, il nous servira également pour calculer la variance. Alors ici, on commence donc par l'espérance d'une variable aléatoire continue qui est définie telle que X multiplié par F de X, D de X, entre les bornes moins l'infini à plus l'infini. Et on réécrit donc l'expression de la fonction de gamma. Comme suit, alors, θ à la puissance P divisé par la fonction gamma de P multiplié par l'intégrale allant de 0 à plus l'infini et l'expression gamma de P. Alors ici, on va résoudre cette intégrale en utilisant le changement de variable et en posant que Y égale θ de X, ce qui va nous donner, pour le terme de l'intégrale allant de 0 à plus l'infini, donc E de moins Y qui est égale à θ de X multiplié par Y divisé par θ puisqu'on veut retrouver le terme de X à la puissance P donc il faut diviser Y par θ. Donc on aura Y divisé par θ à la puissance P multiplié par D de Y θ. Alors, de ce résultat, on va pouvoir extraire les termes ne dépendant pas de l'intégrale que sont donc θ à la puissance P divisé par gamma de P qu'on réécrit et là on aura 1 sur θ à la puissance P multiplié par 1 sur θ que va donc multiplier l'intégrale allant de 0 à plus l'infini de l'exponentiel de moins Y multiplié par Y à la puissance P multiplié par D de Y. Donc ici on va pouvoir annuler le terme en θ à la puissance P et il nous restera donc au numérateur 1 et au dénominateur θ multiplié par la fonction gamma de P multiplié par donc l'intégrale allant de 0 à plus l'infini de l'intégrale allant de 0 à plus l'infini de l'exponentiel de moins X multiplié par X à la puissance P moins 1 qui était égale donc à P moins 1 gamma de P moins 1. Ici nous sommes dans le processus itératif donc de P plus 1 et on va l'écrire sous cette forme d'abord en intégrale donc ce sera E de moins X multiplié par X à la puissance P moins 1 plus 1 de plus X et ce sera égal donc en utilisant le résultat précédent à P moins 1 plus 1 multiplié par gamma de P moins 1 plus 1 ce qui va nous donner P multiplié par gamma de P et donc on est bien c'est bien égal au processus itératif de la fonction gamma de P plus 1 Ce résultat on va l'utiliser pour simplifier le terme, l'expression de l'espérance donc ici comme on a mal cadré on ne le voit pas mais il s'agit de faire 1 divisé par θ multiplié par gamma de P multiplié par la nouvelle expression donc P multiplié par gamma de P on va annuler les deux fonctions et on aura l'espérance qui sera égale à P divisé par θ de P comme on peut le voir là Voilà donc ensuite en principe après avoir calculé l'expression de l'espérance pour une loi gamma ça devrait être très simple de calculer le moment d'ordre 2 qui est la variance donc en fait le principe est le même on applique la formule usuelle de la variance qu'on connaît pour détailler les calculs on va faire un zoom en fait sur les étapes que l'on voit ici alors juste une précision pour tous les calculs on n'a pas mis la valeur de l'espérance au carré de x mais en fait comme on l'a calculé avant c'est juste P sur θ le tout au carré alors ici on développe donc uniquement l'expression de l'intégrale alors on aura pour reprendre la fonction on aura θp θ à la puissance p divisé par γ de p donc on l'a déjà sorti de l'intégrale multiplié par l'intégrale allant de 0 à plus l'infini de e de exponentielle de moins θx multiplié par x à la puissance p plus 1 alors pourquoi ? parce qu'on a multiplié par x carré donc on aura x puissance p plus 1 puissance p moins 1 plus 2 et donc ce sera égal à p plus 1 donc ceci est égal à θ puissance p divisé par γ par la fonction de γ de p multiplié par l'intégrale allant de 0 à plus l'infini de e de moins y multiplié par y divisé par θ le taux à la puissance p plus 1 d de y sur θ alors ici on a appliqué le même principe que pour l'espérance on va calculer cette intégrale par changement de variable ici nous posons également que y est égal à θ de x d'où ces résultats ensuite on aura v de x ou alors v de y θ y divisé par θ qui est égal à θ à la puissance p divisé par la fonction γ de p multiplié par 1 sur 1 sur θ à la puissance p plus 1 multiplié par 1 sur θ ici ce que nous avons fait c'est que nous avons extrait les termes qui ne dépendaient pas de l'intégrale à savoir ici donc pour le terme y sur θ nous avons extrait 1 sur θ puissance p plus 1 pour le mettre ici et de la même façon nous avons procédé pour extraire 1 sur θ du coup dans l'intégrale il va nous rester e de e à la puissance exponentielle pardon donc exponentielle de moins y multiplié par y puissance p plus 1 d2y donc ici on va s'intéresser à simplifier toute cette expression là donc on voit ici qu'on aura θ puissance p sur θ puissance p plus 1 ici lorsqu'on monte θ on aura donc θ puissance p moins p moins 1 multiplié par θ à la puissance p donc on aura p moins p moins 1 les p s'annulant on aura θ moins 1 divisé par γ de p multiplié par 1 sur θ et évidemment θ moins 1 divisé par θ ça nous fait θ au carré donc ici on a simplement détaillé après chaque étape mais à la fin on retrouve bien donc 1 divisé par θ carré multiplié par la fonction γ de p multiplié par le reste de l'intégrale ici donc ensuite on n'a pas encore fini on a repris la dernière ligne de notre expression de la variance ensuite on va s'intéresser donc à la valeur de l'intégrale ici donc on peut on constate une fois de plus qu'on retrouve la fonction la fonction γ mais cette fois-ci ce sera pour l'itération p plus 1 donc si on a compris le principe pour l'espérance on sait que ici l'expression e exponentielle de moins y multiplié par y puissance p plus 1 nous donne γ p plus 2 voilà alors on n'a pas pensé à peut-être expliciter le calcul avant mais pour γ de p plus 2 en fait on repart encore des itérations de la fonction gamma donc on a calculé on avait calculé avant que γ de p était égal à p moins 1 multiplié par gamma de p moins 1 donc ici quand on part de l'itération y à la puissance p plus 1 ça nous fait en fait γ p plus 2 pourquoi ? parce qu'à la base la fonction de gamma c'est l'intégrale donc de l'exponentielle de moins x multiplié par x puissance p moins 1 donc on part ici de l'itération p moins 1 ensuite on est à plus 2 donc plus 1 plus 1 on répercute cette expression ici et on aura p plus ça nous donnera p plus 1 moins 1 plus 1 plus 1 et ici gamma donc de p plus moins 1 plus 1 plus 1 ça fait gamma de p plus 1 on avait calculé avec l'espérance que gamma de p plus 1 c'est égal à p multiplié par gamma de p expression qu'on retrouve ici donc je suis désolée si mes gamma ressemblent à des racines carrées par exemple mais on ne maîtrise pas encore bien l'écriture avec la souris donc quoi qu'il en soit ici après donc on a gardé l'expression développée de gamma de p plus 2 mais c'est en fait le même principe puisqu'on voit p plus 1 gamma de p plus 1 ici et ensuite on développera que ce terme là il est égal à p plus 1 à p plus 1 multiplié par p gamma de p et là on s'est permis de rajouter donc l'expression de l'espérance au carré qui est donc qui est donc p sur θ à la puissance au carré finalement pour trouver la valeur de la variance de x pour donc une variable aléatoire suivant une loi gamma qui est donc de p que multiplie p plus 1 divisé par θ carré moins p au carré θ carré et on voit qu'on trouvera p sur θ carré voilà donc c'était tout pour la présentation du calcul des moments d'ordre 1 et 2 pour une variable aléatoire suivant une loi gamma merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur notre chaîne et à très bientôt